Voilà, c'est la suite de votre programme. L'invité à présent, le processus électoral a déjà démarré, se poursuit, mais sans toujours le FCC. Il a été rejoint par après par Martin Fayoulou et toute sa plateforme politique. Le CLC a par ailleurs demandé à ce qu'on mette en place un dialogue pour un bon dénouement de toutes les crises que nous connaissons, sécuritaires mais également politiques. Quel est le plan de sortie de crise du FCC ? On en parle avec Arlette Odia, avocate mais également politique. Bienvenue à vous. Merci beaucoup de votre invitation. Merci beaucoup. Arlette Odia, vous êtes présidente d'une, on va dire, d'une ASBL, CDUC, mais également CACIC, membre du PPRD. À ce jour, on parle de la deuxième convocation de l'électorat. C'est quelque chose que vous suivez de loin parce que vous ne prenez pas part à ce processus électoral. Mais entre temps, quelques membres du FCC, des CACIC également, ont déposé leur candidature à l'insu de beaucoup, mais on l'a découvert par après. Le FCC a notamment demandé à Mme Inagossi de ne plus engager la plateforme. Est-ce que ça veut dire que le bateau du FCC est en train de balusser là ? Pas du tout. Bien au contraire, notre message est aujourd'hui compris par de nombreux Congolais, par la communauté internationale, qui pour la plupart sont des partenaires de l'RDC. Vous avez vu quand nous avons commencé ce combat, le combat de dire aux Congolais que le processus électoral était biaisé et qu'ils préparaient tout simplement la fraude. Il y avait même certains au sein de la classe politique, et avec qui nous sommes dans l'opposition, qui n'y avaient pas cru. Vous savez que la famille politique, notamment de notre opposant, Martin Faoulou, avait même invité ses militants à aller se faire enrôler. En ce moment, ils n'avaient peut-être pas encore compris notre message et notre position. En ce moment, comme nous, ils ont dit non à cette CENI, c'est ici l'occasion pour moi de vous dire que le FCC n'a jamais boycotté le processus électoral et que nous avons plutôt boycotté la CENI et ses animateurs. Qu'est-ce qu'on peut entendre par le boycott d'un processus électoral ? C'est quand une famille politique refuse de commencer même ce processus. Ils refusent d'entamer les étapes du processus. Dans ce pays, nous l'avons connu en 2006 avec l'UDPS et certains de ses partis alliés qui avaient complètement et carrément boycotté le processus. Comment ne pas dire que vous avez boycotté les élections si vous n'avez même pas obtenu des cartes d'électeurs ? On ne peut pas dire que nous avons boycotté le processus. Comme je vous l'ai dit, boycotter, c'est refuser d'entamer, ne serait-ce qu'une seule étape du processus. Ce qui n'est pas le cas pour le FCC. Vous savez que nous avons participé aux travaux sur l'adoption de la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI en 2021. Nous avions fait partie de la commission paritaire. Nous étions pour ces élections, nous sommes pour ces élections, nous exigeons la tenue de ces élections. Dans ces conditions, on ne peut pas parler d'un boycott. Si jusqu'à présent, nous n'acceptons pas de nous faire enrôler, les raisons sont aujourd'hui connues de tous. C'est parce que la CENI, elle a été illégalement mise en place. Quand il y a des violations des principes et des lois à cette étape de la procédure, ça veut dire que le reste du processus est vicié. Ce sera la fraude qui va s'installer. Nous, en tant qu'acteurs politiques, nous en porterons aussi la responsabilité et c'est ce que nous évitons. Nous avons continué à appeler la majorité au respect des principes, au respect des engagements politiques pris entre acteurs politiques. Et ces engagements, c'est notamment faire respecter le mandat électif ou le délai constitutionnel, amener les Congolais aux élections et dans les bonnes conditions. Pourtant, à ce stade, et partant de la manière dont la majorité et l'actuelle CENI se comportent, ça ne garantit pas la tenue des bonnes élections. Et nous, en tant qu'opposition, je le dis avec des guillemets, parce que c'est un rôle que nous avons accepté de jouer. Nos droits ont été violés. Nous avons accepté de continuer pour que, en tout cas, la République ne sombre pas. On a dit qu'il y a cinq ans, on peut accepter la violation de nos droits pendant le délai, le mandat ou l'exercice du pouvoir par M. Tisekedi, mais nous n'allons pas accepter que cette violation de la loi aille au-delà du mandat en cours. Quand Geneviève Inagossi et Maggie Kiala, je ne sais pas s'il y a d'autres membres du FCC, se sont permis quand même de déposer leur candidature contre le mot d'ordre donné par la plateforme politique, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire que nous sommes dans un pays où les lois de la République sont foulées au sol. Et quand, en politique, les droits sont foulés au sol, ça veut dire qu'on commence à proposer, du moins ceux qui ont les manettes du pouvoir, ils proposent des avantages individuels aux individus. Ils n'ont pas commencé aujourd'hui. C'est déjà bien avant, il y a quelques mois, que la majorité actuelle, fin mandat, a débauché dans d'autres familles politiques. Vous savez, le rôle que jouait par exemple l'honorable Didi Manara dans d'autres familles politiques, c'était le président du groupe parlementaire. Un rôle de premier plan. Pourtant, il a abandonné le parti lorsque les intérêts individuels lui ont été proposés. Vous n'êtes pas surpris. Ce n'est pas seulement chez nous. Il y a d'autres partis politiques et d'autres familles politiques, même de l'Union sacrée, qui ont connu ou vécu la même injustice. J'ai vu un député de l'UNC, qui est devenu député grâce à ce parti, s'attaquer au président du parti, s'attaquer à son parti politique, quitter le parti en cascade avec le siège du parti, deux semaines ou trois semaines après être nommé président du conseil d'administration, d'une société de l'État. C'est des scandales. Mais il y a de ces acteurs politiques qui ne sont pas toujours prêts à défendre l'intérêt collectif, à défendre l'intérêt de la nation jusqu'au bout. Ils peuvent bien commencer. À un certain moment, c'est se retrouver essoufflé, d'une part, ou alors avoir la peur de l'inconnu, n'est pas avoir suffisamment de courage pour défendre ce qui est collectif. Voilà. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de combattre. Parce que si on continue sur cette lancée, il y aura des empoisonnements qui vont s'inviter, il y aura de l'insécurité qui va s'inviter, parce que là, ce sera tout un chacun qui ne va défendre que ses propres intérêts au décrivant des intérêts et de la famille politique, de la formation politique à laquelle il appartient, et de la République en fait. Le FCC a semi-boycotté, si vous me passez un peu ce terme, j'espère que ça vous met d'accord. Ce processus électoral, pourtant, il se porte très bien. On a enregistré plus de 25 000 candidatures juste pour les législatives. On en aura beaucoup plus encore lors de ces provinciales et municipales. Vous dites que le processus se porte bien parce qu'il y a 25 candidats députés qui ont déposé leur candidature. C'est un peu comme ce que disait M. Denis Kadima. Il dit qu'il y a de la compétitivité. Cela n'est pas vrai. Dans un État démocratique, la compétitivité renvoie à la présence dans le processus de la majorité de l'opposition. En ce moment, vous savez que le FCC, c'est la première force de l'opposition parlementaire, suivie de la Mouka dirigée par le président Martin Faulou. Si ces deux forces politiques ne sont pas dans le processus électoral, on ne peut pas dire qu'il y a compétitivité. C'est même pour cette raison que tout le monde sent que le processus est en train de battre de l'aile. Vous n'avez pas senti de l'engouement, contrairement aux années précédentes. Je me souviens que dans ce pays, il y a des gens qui sont allés déposer leur candidature sans même organiser les tambours et les fanfares. Il y avait des citoyens qui avaient fait cela à leur place parce que les citoyens étaient contents d'avoir fini une législature pour commencer une autre. Alors, ils étaient contents d'aller soit reconduire leur confiance à l'endroit des anciens députés ou alors sanctionner ceux qui n'avaient pas bien travaillé. Est-ce que ça a été le cas pour cette année ? Vous savez que non. M. Kadima lui-même a dit qu'il était scandalisé par le fait qu'il n'y avait pas d'engouement. Mais les chiffres ont montré autre chose. Les chiffres ont montré autre chose. L'engouement dont on passe, c'est comme la rentrée scolaire. On dit qu'il y a peu d'engouement au marché, mais finalement, tous les enfants vont à l'école aussi. Je voudrais revenir sur les chiffres. Vous vous souvenez que lorsque l'enrôlement a commencé, alors que trois semaines, c'était pour les presque quatre, M. Kadima vous disait qu'il n'avait enrôlé qu'autour d'un million des Congolais. Il en rajoute trois semaines. Il vient et il vous dit qu'il est déjà 15 millions, il est déjà 16 millions. Par quelle magie ? Finalement, 43 millions. Ça s'est répété avec les dépôts de candidature. Il se plaint du fait qu'il n'y a pas d'engouement. Il revient à la fin du processus justement du dépôt de candidature pour vous dire qu'il est à 20 millions. Mieux que 15 millions au processus de 2018. Ou 15 000, je ne veux pas dire 15 000. Mais après, il va accorder une interview ou une conférence de presse. Miraculeusement, il est à 25 millions. 25 000, oui. Ou 25 000, s'il vous plaît. 25 000. Tout est faux. L'ancien président de la CEMI, M. Nanga, avait raison de dire que tout ce que dit Denis Kadima est faux. La preuve, c'est qu'il a même été incapable de donner des bonnes cartes d'électeur aux citoyens. Ça veut dire que toujours en notre faveur, c'est pas nous qui avons délivré les cartes d'électeur à nos compatriotes qui l'ont payé. Mais on aura des duplicataires, non ? Ceux qui ont les cartes faussées un peu, on aura des duplicataires. Avez-vous déjà appris quelque part dans le monde que l'on délivre des duplicataires à un citoyen qui a encore sa propre carte ? Non. Les duplicataires, on les délivre à celui qui a perdu sa carte. Pas celui qui en a. C'est ça, tout ça le problème. Donc, nous n'avions vraiment qu'évoquer des questions d'ordre politique. Mais les questions d'ordre technique, c'est l'amateurisme qui les a finalement dévoilées. Quand les personnels de la CENI disaient qu'il leur a été imposé des gens qui n'avaient pas de l'expertise, ceux qui en avaient ont été limogés ou chassés tout simplement, placés dans les conditions de ne pas servir la République. Parce qu'il leur avait été taxé pour les uns d'être proches de l'ancien régime, pour d'autres être des provinces non privilégiées. Parce qu'en ce moment, c'est ce que vit le pays. Il y a des natifs des provinces qui sont privilégiées et d'autres moins privilégiées. Ça, ça ne fait plus débat. Tout le monde en parle et tout le monde le sait. La conséquence, c'est que très peu de personnes expérimentées se retrouvent au sein de cette CENI et la qualité du service s'est vraiment dégradée. Il n'y a pas que ça. Il y a les contraintes d'ordre financière, il y a les contraintes d'ordre sécuritaire qui ne sont vraiment venues que rejoindre les contraintes d'ordre politique que nous étions en train d'évoquer au départ. Mais après toutes les revendications de l'opposition et même de la société civile, le parti présidentiel, la majorité présidentielle ou parlementaire, elle est restée insensible. Au point qu'aujourd'hui, tout le monde a compris qu'entre l'UDPS, le parti présidentiel, et la violation des lois de la République, c'est une histoire d'amour. Mais nous n'allons pas nous arrêter à défendre ce qui est juste et ce qui est profitable à la République. C'est ainsi que vous nous voyez continuer. Quand bien même certains seront en train de se décourager. Alors, jusqu'où est prêt à aller le FCC pour se faire entendre ? Jusqu'au moment de ramener le pays sur la voie de la démocratie. L'RDC a une histoire. Nous avons commencé, bon, avec un peu une gouvernance métissée. C'est vrai qu'il y avait eu l'indépendance en 1960, mais avec le président Kassavoubou, c'était encore un petit accompagnement de l'homme blanc. Le maréchal Mobutu est venu à son époque. C'était le pouvoir totalitaire, pas seulement chez nous, mais dans plusieurs autres pays d'Afrique. les acteurs politiques avaient conjugué des efforts pour que nous puissions démocratiser le pays. En 1990, le maréchal Mobutu, lui aussi, avait quand même accédé à cette démarche de l'ensemble de la classe politique. Il a libéralisé le secteur. Il y a plusieurs parties qui s'étaient créées, même si certains ne fonctionnaient que dans la clandestinité. Mais on pouvait déjà se rendre compte qu'il y avait un multipartisme. Mais à partir de ce moment, il a fallu que les Congolais vivent réellement la démocratie. Il a fallu de la volonté du président Joseph Kabila pour qu'aujourd'hui, on parle de démocratie dans ce pays. On n'avait pas une constitution, on a pu l'obtenir. On n'avait pas des élections, on a pu les obtenir. Pensez-vous qu'il soit normal qu'après trois cycles électoraux où les candidats de l'opposition de la majorité se sont affrontés et pour découler à des institutions stables, nous devons réculer à ce point. Et si les autres pensent que c'est comme ça que les choses doivent se passer, est-ce que nous devons dresser le lit ? Vous avez l'impression que l'héritage de Joseph Kabila est en train d'être foulé au pied, César ? Bien sûr, l'héritage est en train d'être foulé au pied. Il y a les lois de la République qui sont violées de manière scandaleuse. Vous savez comment le pouvoir en place, le président actuel, sortant, finissant, il a réconstitué la majorité de manière très scandaleuse. Ni au pays, ni en dehors de nos frontières, personne ne comprend comment les choses pouvaient ainsi se passer. Le danger, c'est lequel ? Quand un chef de l'État viole les lois de son pays, surtout à commencer par la Constitution, c'est tous les autres citoyens qui ne respectent plus les lois du pays. C'est ainsi que vous voyez, par exemple, des magistrats qui pourtant ont la connaissance qu'il faut, qui pourtant ont la volonté de respecter la loi de la République, mais copiez l'exemple sur les politiques qui, eux, n'ont pas respecté la loi. Et puis, vous voyez le président de la République vous dire que la magistrature est en train de tuer le pays. La magistrature, c'est en fait comme un appareil. Et un appareil, ça s'entretient. À l'époque du président Joseph Kabila, cet appareil connaissait de temps en temps des problèmes. Mais le président Kabila l'entretenait. Il a, par exemple, convoqué les États généraux de la magistrature, créé le Conseil supérieur de la magistrature, organisé l'éclatement de la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire construire les établissements ou les infrastructures pour permettre justement aux magistrats de bien fonctionner, appeler à d'autres nominations. Donc, je vous dis que l'appareil judiciaire n'est pas entretenu parce que, justement, il y a des violations des lois que nous sommes en train de dénoncer, mais que les autres continuent à le faire. Rapidement, en quelques mots, avant de passer à l'autre question, vous êtes avocate, donc vous plaidez, vous êtes tout le temps au barreau. Est-ce qu'il y a eu des grandes réformes dans le secteur de la justice depuis ce quinquennat, finissant de ce qu'il y a dit ? Mais pas du tout. Bien au contraire, il y a eu un recul. Vous aviez reçu sur votre plateau plusieurs fois des gens qui viennent se plaindre du fait qu'ils ont été proclamés avoir réussi, n'est-ce pas, au test de la magistrature ou des derniers tests. Mais ils ne se sont pas retrouvés sur l'ordonnance présidentielle. Au contraire, sur cette ordonnance, on a retrouvé des gens qui n'ont jamais fait les tests, d'autres qui ont fait les tests et qui avaient joué. Le président de la République a lancé une grande formation pour les nouveaux magistrats. Le président de la Cour constitutionnelle, le cassation, je pense bien, a dit que c'était une première. Jamais un président de la République s'est présenté devant les magistrats. Mais aujourd'hui, les institutions sont dirigées par des gens qui se font politiciens ou politiques. C'est ça qui est regrettable. En 2009, 10, 11, il y a eu des nouveaux magistrats. Ils avaient été formés. Comment le président du conseil supérieur de la magistrature peut dire que c'était la première formation ou la formation... La première fois que le président de la République se parle, justement, parle aux magistrats directement. C'est ça le problème. Le président de la République, il a la mission de chercher les solutions aux problèmes du pays et pas forcément la mission de parler aux uns et aux autres. Sa façon de bien parler, c'est de répondre aux problèmes fondamentaux de la population. Mais non, si, bien sûr, ils veulent que cela soit aussi grave que ça, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de la revendication des magistrats ? Pour qu'aujourd'hui, les magistrats soient... Comme la risée, n'est-ce pas ? La risée du monde dire que voilà, ce sont les magistrats qui détruisent le pays Je ne suis pas de cet avis. Je pense tout simplement que l'appareil judiciaire n'est pas entretenu depuis la venue au pouvoir d'élus d'ÉPES. Nous sommes tous en train de subir les conséquences et les dégâts. Avec la prochaine législature, nous nous battons pour cela. Vous verrez que l'appareil judiciaire sera de plus en plus entretenu. Quand on parle de la misère, quand on parle des problèmes des Congolais, ce n'est pas seulement les chômeurs qui se plaignent. Non, c'est tout le monde et dans tous les secteurs. C'est pour cela que vous nous voyez militer, pour que ce pays rentre sur la voie de la démocratie et qu'il soit imposé la bonne gouvernance. Arlette Odiaou, vous dites que le FCC est prêt à tout pour se faire entendre. Pourtant, sur le terrain, sa capacité de mobilisation ne s'est pas réconfortée dans le temps. Elle s'aménuise au fur et à mesure que le temps passe apparemment. Avec qui allez-vous vous faire entendre et changer les choses ? Déjà, je dois vous dire que, parlant des élections, ce n'est pas une affaire d'une famille politique. C'est l'affaire du souverain primaire. Et les citoyens écoutent les acteurs politiques du pays. Et ils savent aujourd'hui comprendre qui dit vrai, qui dit faux. Quand le débat sur le processus électoral a commencé, que disaient la plupart de nos compatriotes ? Voilà, le FCC n'a pas de laissons à donner. Le FCC a fait pareil. Il avait tout le temps violé les droits de l'opposition politique lors de la mise en place des précédentes CENI. Donc, il y en avait même qui disaient que c'était normal que l'actuel président, à son tour, viole les droits du FCC. Mais quand les débats ont évolué, on a fait voir aux Congolais qu'en 2006, il y avait 21 parties prenantes au processus électoral. Et toutes ces parties avaient transmis leurs procès-verbaux de désignation. Et les personnes par elles désignées avaient été nommées au sein de la CI. Les gens ont compris que, mais voilà, c'était vrai. En 2011, alors que le président Jean-Pierre Benba n'était même pas au pays, il était dans les tourments. On a rappelé à ceux qui avaient oublié, on a dit à ceux qui ne le savaient pas, que le président Kabil avait respecté le poids politique du MLC au sein de la CENI, et le député Ndjoli avait occupé la place de la CENI, désigné régulièrement par son parti politique et par son président de parti. En 2018, on a rappelé à ceux qui avaient oublié, on a dit à ceux qui ne le savaient pas, que le président Kabila avait respecté le poids politique de l'UDPS et c'est ainsi que l'UDPS était représenté au sein de cette CENI. Les gens maintenant se disent, mais voilà, c'était une vérité. Le FCC par le passé, il a donné les bonnes leçons du respect du poids politique des forces de parti prenantes, de l'histoire politique, du rôle que les uns et les autres ont joué dans la vie politique de ce pays et c'est ce qui n'est pas le cas avec l'actuel président de la République. La conséquence est que ces citoyens, puisque témoins de cette histoire, c'est quelque chose qui vit dans la conscience collective, ils vont se battre avec ceux qui défendent la légalité, ceux qui défendent la République, ceux qui défendent la démocratie. Nous sommes fiers d'être de ceux-là et nous n'avons aucun doute que les Congolais vont se prendre en charge, comme disait Mouze Kabila, et que si jusqu'à la fin du délai du mandat électif, la majorité et son président n'arrivaient pas à se rétablir, l'article 64 sera activé. Avec quelle population, avec quelle capacité de mobilisation ? Avec cette autre question, vous répondez à ça aussi. Le climat politique est plombé aussi à cause de problèmes sécuritaires, notamment le récent cas de l'assassinat de Charibé-en-Kiné pour le CLC. C'était une goutte de trop. Il faut un dialogue politique pour une issue de la crise. Qu'en pense le FCC ? Déjà en tant qu'acteur politique, on se pose beaucoup plus la question sur les pourquoi des choses. pourquoi aujourd'hui les CLC, pas seulement les CLC et d'autres forces sociales ou politiques, parlent du dialogue ? Oui. C'est parce qu'ils considèrent qu'il y a une crise. On ne parle vraiment des dialogues. Il y a beaucoup de crises d'après le CLC. Il y a le problème, le taux du dollar, la dépréciation du franc congolais, la crise sécuritaire, les processus électoraux aussi. Pour nous par contre, il ne s'agit pas encore d'une crise au sens propre du terme. Malheureusement, nous sommes en train d'étendre vers une crise, mais l'une de ces crises que le Congo n'a jamais connue. Laquelle ? Et quand vous voyez, le CLC proposait déjà de mesures anticipatives, c'est pour éviter ces crises au pays. Notre démarche, elle est toute autre. Nous proposons par contre les consensus. Les consensus pour sauver le processus électoral. Ils ont fait souffrir les Congolais déjà pendant 4 ans et demi. Je pense que ces Congolais sont prêts à supporter les 5 mois qui restent. Donc tout ce que nous avons à faire, c'est nous efforcer pour que des bonnes élections se tiennent. Mais si les bonnes élections ne se tiennent pas, alors on va justement tomber dans cette crise que beaucoup de Congolais ne voudraient pas voir venir. C'est ainsi que par exemple, les secrétaires permanents du PPRD, il y a quelques mois, avaient proposé que les familles politiques représentatives se retrouvent autour d'une table et dégagent un consensus autour des questions électorales. Si ça se faisait aujourd'hui et qu'on venait à respecter ce délai de 6 mois que le secrétaire permanent du PPRD, le professeur Hamazan Chadar, avait proposé, on sera toujours hors délai. Ça veut dire qu'en ce moment, le pouvoir en place a déjà placé le pays et les citoyens dans les conditions d'aller hors hors mandat, hors délai constitutionnel. C'est un point de non-retour, comme on dit. Mais en ce moment-ci, il y a aussi la contrainte du temps. Il y a la contrainte du temps. Mais le président restera en fonction jusqu'à l'installation définitive du prochain président. Ce que vous dites. Ce que vous avez dit aussi. Je suis d'accord. Mais là, il y avait une volonté bien exprimée dans le chef du président de la République de mettre les parties prenantes ensemble. Mais ici, au contraire, le président de la République est en train de diviser la classe politique et les citoyens des conditions d'aller hors malheureusement pas les mêmes. Vous avez incriminé le pouvoir en place. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais les Kinois, particulièrement, qui ont vu l'organisation des Jeux de la Francophonie, sont dans l'émerveillement. Notamment, on regarde comment ça a été l'ouverture. Quoi qu'on a dit auparavant que ça aurait été des Jeux qui seraient un fiasco. Mais on est vraiment dans la joie. Pas moi, mais les Congolais en l'occurrence. Apparemment, on est en train d'oublier quelques méfaits du pouvoir en place. Le FCC, comment va s'en sortir avec ces Jeux qui sont en réussite maintenant ? Les Jeux de la Francophonie s'organisent cette année. Il y a de la liesse dans l'échelle de certains citoyens. Les sommets de la Francophonie s'est aussi tenu en 2012. Il y avait de la liesse dans l'échec de certains citoyens. Mais les problèmes fondamentaux des Congolais demeurent. Et c'est ce qui le plus nous préoccupe. Vous verrez qu'après les Jeux de la Francophonie, même ceux qui étaient dans la liesse, ils vont tout de suite oublier parce que quand ça s'était passé aussi en 2012, ils avaient oublié parce qu'ils auront encore faim, ils auront du mal à se déplacer, ils auront du mal à résoudre les problèmes sociaux de base et les problèmes fondamentaux. Et c'est ce qui devrait être la priorité pour la classe politique. Si elle n'est pas la leur, elle est la nôtre, nous allons nous battre pour la tenue des bonnes élections. Et si elles ne se tiennent toujours pas telles que nous le proposons, ça veut dire que l'article 64 sera appliqué et ceux qui n'avaient pas écouté d'autres n'auront à s'en prendre qu'à eux-mêmes. L'article 64 sera appliqué, c'est-à-dire encore ? Mais c'est les citoyens qui vont se prendre en charge comme avait dit Mouze à l'époque. Merci beaucoup Arlette Odia d'être passée dans l'invité pour nous présenter justement le plan, je dirais, ou la vue du FCC par rapport à ce processus électoral. C'est à moi de vous dire merci. Merci à vous également d'avoir suivi ce numéro de l'invité Madame, Messieurs. Et justement, c'est par ce mot également que je clôt la matinale qui a commencé depuis très tôt le matin à 7h du matin. On était avec vous ensemble. Merci à toute mon équipe. Merci à Fiston Buini. Merci à La Source, Mike Thomas. Merci à Dédé Sanssois. Merci à Guylain Loukkinga. La matinale va se poursuivre demain matin avec Christopher Otschokoum. Le journal, ce sera à 13h avec Jenny Kayembe. Merci. Sous-titrage ST' 501